bonsoir bonjour youtube bienvenue on est reparti que sur encore un équilibrage une vidéo équilibrage où on va regarder un petit peu ce qui s'est passé ce week-end le week-end du le week-end du voilà du 11 12 13 j'ai commenté une compétition sur sur classique condition compétition pvp où la structure bwg a dominé complètement que ça soit côté europe ou côté et neil et du coup on a raté un petit peu les patchs équilibrage qui ont apparu sur la bêta sur la bêta dragonfly et en ce moment il charbonne vraiment comme je disais en live ça ça bombarde de malades côté bizarre au niveau d'équilibrage des classes et franchement ce qu'ils font c'est bien c'est pas parfait encore une fois il ya encore des dingues mais ils sont vraiment en train de genre trois patchs quatre patchs équilibrage par semaine donc vraiment ils font très attention à ce qui se passe sur leur bêta ils font ils font très attention aussi aux retours qu'ils ont sur la bêta justement vu que la bêta mythique plus est ouverte uniquement trois jours dans la semaine et à ces moments là ça leur permet un petit peu de faire leurs tests et tout c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour eux de d'avoir des vrais tests entre guillemets pendant trois jours que plutôt tout le monde qui teste des trucs toute la semaine et du coup tu es tout le temps en train de changer des choses mais en tout cas c'est cool et on va regarder un petit peu donc tuning mag qu'est ce qu'ils ont fait ils ont augmenté arcane blast du mage arcane blast qui a été augmenté de 4% ok arcane barrage qui a été aussi augmenté de 6% de spell power ok donc ils ont complètement up l'aspect arcane du mage arcane missile a été aussi augmenté et arcane orbe a été augmenté c'est pas mal ce qu'ils ont fait je joue pas du tout mage mais ça a l'air pas mal arcane explosion aussi trop marrant alors c'est marrant parce que j'ai pas joué avec des mages arcane sur la bêta en mythique plus donc je sais pas du tout ce que ça donne actuellement mages arcane alors là c'est pour toutes les sp arcane explosion c'est pas que mages arcane c'est toutes les sp arcane explosion qui a été augmenté ok intéressant warlock command daemon qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce qu'ils ont fait là sur le pet à ils ont retiré le devour magic mais ils ont mis spell lock ok donc ils ont rajouté un spell lock sur l'offel hunter warrior ils ont nerfé les dégâts de prot warrior les dégâts de exécute de condam de la off n qu'est ce qu'ils ont fait d'autres bon ils ont nerfé donc du coup les dégâts d'exécute de condam battle scarlet vétérans c'est un talent ils ont augmenté le proc trigger spell quand tu en dessous de 30% tu prends 80% de moins de dégâts et tu prends 100% de heal en plus ignore line of sight quoi attendez ils ont rajouté c'est à dire que tu pourras le heal à travers les murs c'est ça il y avait peut-être un bug où ça prenait si tu l'ossais t'avais pas le buff ou quoi les autres que tu pouvais loss je pense et wararm if warling hit 2 mort target ok 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 ils ont juste changé le tooltip et ils ont augmenté un petit peu les dégâts de fervor of battle ensuite on a quoi on a eu un hotfix sur le warlock dark pact maintenant vous fait un shield de 200% de votre vie et avant c'était 250% dark pact additional shield amount has been reduced by donc 50% de réduction de shield en gros ils ont nerfé le dark pact du shield donc vous savez ça vous met un shield par rapport au pv que vous avez qu'est ce qu'ils ont fait d'autres hola il y a pas mal de changements là hola guardian druid donc ça on vous l'avait dit et merci drasny pour les 16 mois merci beaucoup guardian druid ils ont augmenté tous les dégâts du guardian druid donc du druid tank le molle a été augmenté le mongle le trash le pulverize le brumbles le lunar beam le swipe ils ont augmenté tous les dégâts de 50% du druid guardian alors j'ai pas du tout testé et je n'ai pas vu de test sur la bêta pendant le week-end vu que j'ai commenté la compétition mais ça a l'air intéressant pour le druid tank ça a l'air très intéressant je sais pas dans le chat peut-être que vous avez des retours à nous faire là dessus est ce que le druid guardian c'est bien ou pas molle égale réducte de cd incarne égale tu spam molle gg ok je vois je vois je vois je vois tous les 200 de rage que tu dépenses ça va heal tes alliés à 12 yards pour 600% d'attaque power d'accord je comprends ça y est j'ai compris j'ai compris j'ai compris vous me parlez d'huile j'avais pas vu en même temps d'accord bon peut-être que ça ils vont le nerf du coup je sais pas du tout les chiffres que ça fait mais mais en tout cas je pense que c'était une bonne chose de up le guardian druid pulverize blessure dévastatrice qui consomme deux stacks de tes trash sur la target ça va faire 135% ça va faire 135% de dégâts d'attaque power ça va réduire les dégâts que la target va faire de 35% pendant 10 secondes réenforcer ça va augmenter ton armure de 8% en plus au lieu de 4 et la bar skin va réduire les dégâts de 5% de dégâts supplémentaires bon après je vous vois dans le chat vous êtes en mode c'est trop fort c'est nerfé dans deux jours c'est pas dit c'est pas dit faudrait que je voie moi même pour pour juger un petit peu mais c'est pas dit hunter ils ont augmenté les dégâts de aim and shot en spé mm on passe de 232% d'attaque power à 255% d'attaque power le kill shot a été augmenté aussi on passe de 230% à 253 d'attaque power le rapid fire a été augmenté on passe de 38% à 45% 1,6 d'attaque power c'est vrai qu'on voit beaucoup l'aspect bm en ce moment le rogue fan of knife donc c'est les couteaux en ae vous savez les couteaux en ae qui font des dégâts en ae en rogue à ça rogue à ça ça a été augmenté de quasiment donc de 9% quand même l'éventail de couteaux exactement le garrot qui a été augmenté c'est vrai que le rogue à ça ça fait deux trois semaines que je vois qu'il le up chaque semaine le garrot qui a été augmenté aussi on passe de 183% à 198% d'ailleurs vous voyez mal à l'écran j'ai l'impression je vais zoomer voilà c'est mieux peut-être pour vous le blind side donc un talent ça va augmenter donc en embûche et mutilate à 20% de chance de faire que votre prochaine embûche va être gratuite et utilisable sans être fufu les chances sont augmentées de 40% si la target est en dessous donc avant c'était 30% et maintenant les chances sont augmentées si la target est en dessous de 35% de vie donc ils ont upé le talent blind side flying dagger fan of knife radius is increase ils ont nerfé ça donc ils ont nerfé le talent de flying dagger au lieu de 15 yards le radius des l'éventail de couteaux ça va être 12 yards et ça va toujours augmenter donc les dégâts de 15% quand ça touche plus de cinq targets d'accord king's bain t donc ils ont augmenté les dégâts du létal poison que ça va ça va ingéter à ta target quand tu vas faire des dégâts donc on passe à 138% au lieu de 132% nature damage instantanément donc ça va faire des dégâts nature instantanément et ça va faire des dégâts de nature sur des dots pendant 14 secondes et on passe de 154% à 161% donc c'est un big up de là ça il ya que ce talent là qui est nerfé un petit peu le radius en même temps vu qu'ils ont augmenté les dégâts du fan of life de l'éventail de couteau ça semble logique qu'ils réduisent un petit peu la la portée je trouve la suffocation pareil ça va augmenter les dégâts de ton garrot de 20% au lieu de 15% très bien et zoldic récipes je ne sais pas ce que c'est les poisons et les blessures font 15% de dégâts en plus sur les targets en dessous de 35% donc on passe de 10 à 15% dégâts en plus et on passe des targets de 30% à 35% donc c'est un giga up c'est un giga up de l'exec très bien ok pour le pour le rogassa donc les rogassa dans le shadow va être content on a misaka qui va être content le chaman le chaman lm donc on mais attend c'est et il ya deux jours qu'ils ont re-hub par dessus c'était pas passé what donc lightning bolt winner de lightning bolt lava burst a été augmenté 23% d'augmentation de dégâts sur le build fire ça permet d'éploiter la moitié de l'arbre qui était inutilisable bon bah c'est une bonne chose alors qu'est ce qu'ils ont fait pour les nuns ah bah tiens ils ont augmenté les dégâts de les nuns qui avait pris moins 20% il ya deux trois semaines donc ils ont augmenté tous les dégâts donc earthshock flamme tongue attaque wind fury attaque shade lightning overload thunderstorm earthquake lava beam bon ils ont tout augmenté ouais 25 à 20 pardon excusez moi là j'étais un peu trop aiguisé donc du coup ils ont nerf il ya deux trois semaines de 25% et l'aérop de 10% c'est marrant parce que dans le chat la dernière fois vous disiez oui c'est mérité je joue chamennance et je trouve ça mérité ils ont quand même repas ça a dû pas mal loin loin j'imagine et l'on rep dh on est passé sur un autre lien le dh ils ont nerf un peu le dh avoc donc la réduction de dégâts magique au lieu de 15% elle passe à 10% donc ils ont nerf un petit peu au niveau des talents ils ont nerf complètement l'avoc accelerating blade donc trop glaive ça fait maintenant 20% au lieu de 25% en fonction de chaque ennemi qui que tu touches avec le trop glaive avec les du vengeance ah ouais on passe de 5% à 30% le sheer on passe de 41 à 45% le sigil of flame on passe de 41 à 45% le soul cleave on passe de 124 à 131% ils ont augmenté le fell devastation de 1,6% le ferry brand donc ils ont augmenté quand même de quasiment 70% de d'attaque que d'attaque power ah ils ont tout augmenté 1 oh la vache spirit bomb 2% void river on passe de 5 à 6 secondes vulnérabilité ils ont nerfé un petit peu bah là on a joué avec mx qui a bien envoyé en dh dps là sur la bêta on vient de faire une clé avec un mx qui était en dh dps qui a fini à 90k overall sur un donjon à oe avec des gens à côté qui n'ont pas beaucoup à oe mais quand même ça prouve que ça ça a du potentiel soul carver ils ont augmenté on passe de 150 à 165 attaques power fell devastation pareil augmenté waouh le druid balance ils ont modifié l'astral power que va donner la colère le starfall oh ils ont nerf le starfall on passe de 12% de spell à 8% ok le starfire et nerf aussi on passe de 76% à 65% tiens 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 pareil pour le spell power on passe à 65% au lieu de 76 ok et ça ça change vraiment beaucoup de choses ça ce qu'ils ont fait là whizz dead oh arrête un playable arrête pas toi pas toi bastine pas toi arrête arrête chaman restauration ah oui j'ai vu ils ont encore augmenté lava burst du coup j'ai pas retesté moi j'ai retesté jeudi j'ai trop kiffé d'ailleurs il ya ma vidéo sur youtube point d'exclamation yt les gars dans le chat j'ai retesté le chamanille jeudi soir il n'y avait pas encore ce up donc ils ont augmenté encore les dégâts du lava burst ils ont augmenté les dégâts du flamme choc oh la la ça va être trop bien chamanille et ils ont augmenté le down pur et je crois il y a un délire aussi ils ont augmenté aussi le htt je crois le 20% il me semble ok talent dark harvest ils ont nerfé warrior arm ils ont eu reto attaque critical strike generate ok ils ont nerfé saisonnée de soldier donc les auto attaque qui crit qui générait de la rage c'est divisé par deux juggernaut par contre ils ont augmenté le nombre de fois que tu pouvais stack les damages de ton exécute après le truc c'est c'est difficile war arm en fait parce que après c'est en pvp que ça devient trop fort overpower ils ont augmenté les dégâts du du augmentent les dégâts ta prochaine mortal strike est l'équilibre donc de 25% au lieu de 20 et le skullplitter ils ont un petit peu lâché voilà pour le petit patch d'équilibrage du week-end alors bah comme d'habitude il va y avoir encore de l'équilibrage on est on est à on est à 14 jours on est à 14 jours de la sortie de dragonfly il peut encore y avoir des changements il peut y avoir même des changements après la sortie dragonfly pendant le progrès une fois que s'ils se rendent compte d'un cas vraiment des talents sont complètement pété en raid et tout c'est possible que après la première ou deuxième semaine de raid et les nerfs vous le savez on l'a vu déjà à plusieurs progress donc maintenant on n'est jamais sûr de rien avec l'équilibrage des classes on sait pas où va blizzard bizarre même ne savent pas trop où ils vont parce que des fois il ya des choses qu'ils n'ont pas testé n'ont pas vu et donc du coup on est toujours on n'est jamais à l'abri on a toujours une épée de damoclès quand ta classe est vraiment trop puissante on est pas trop content bref voilà c'était c'était la petite petite vidéo youtube les gars en regardant le patch que j'avais raté ce week-end 1